Dans plein lancement, tu as bénéficié de l'offre d'accompagnement alternant par Mcom Conseil. Qu'est-ce qui t'a séduit dans cette offre ? En fait, déjà elle est arrivée à point nommé, c'est-à-dire qu'elle est arrivée pile au début de l'alternance, on va dire, au moment où Morgane commençait à avoir des doutes un peu sur ses propres compétences. Elle avait un peu du mal, c'est-à-dire qu'au tout début, je l'ai accompagnée un petit peu au lieu de nos objectifs, et après je lui ai dit « vas-y, va plus loin, fais des erreurs, lance-toi ». Et là, il fallait vraiment qu'elle se lance, et je sens qu'il y avait une certaine réticence de sa part. Elle avait un doute, elle ne savait pas trop comment faire, elle a demandé à l'école, le suivi était un peu compliqué, donc je me rappelle que ça a été un moment d'un petit peu de doute, voilà, de frein. J'ai essayé de lui expliquer « il faut tout tenter, il faut faire des erreurs, ce n'est pas grave ». Et de son côté, c'était « oula, je ne le sens pas ». Donc elle essaye de faire ce qu'il faut, mais voilà, c'était un petit peu difficile. Et à ce moment-là, tu es arrivé avec l'offre d'accompagnement pour l'alternant, et j'ai trouvé que c'était vraiment le bon moment, et que c'était vraiment quelque chose dont on avait besoin, par rapport au moins, Morgane avait besoin de quelque chose comme ça, de structuration, pour remplacer le fait que, du côté de 0-1, on n'a absolument personne qui fait de la communication. On n'a pas de RH, on n'a aucun suivi là-dessus. Et donc, ce n'est pas forcément simple de se lancer dans le grand bain comme ça, sans aucun garde-fou. Donc là, moi, j'ai pris ton offre comme une sorte de bouée de secours que je puisse donner à Morgane, qu'elle puisse construire un petit peu autour de ça et récupérer de la confiance en elle, notamment, pour lui expliquer que ce qui est fait, c'est bien, ça va dans le bon sens. Ok. As-tu, justement, observé des changements chez Morgane avant d'être accompagné, pendant et après ? C'était assez progressif, mais c'est surtout au niveau de la confiance en elle. C'est assez marrant, parce qu'au début, elle remettait tout le temps en cause tout ce qu'elle faisait, et elle avait l'impression qu'elle n'agissait pas forcément bien, voilà, c'était pas simple. À chaque fois, je devais un petit peu valider ses éléments et lui demander, voilà. Après ça, j'ai l'impression qu'elle s'est fixée des objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas assisté aux entretiens, mais je pense qu'il y a eu toute une partie de prévision sur l'avenir et ce qu'il faudra faire dans le futur. Et en fait, elle est arrivée avec une sorte de plan en tête et elle a dit « Ok, Kassem, on va par là ». Et là, je lui ai dit « Ok, cool, je te suis, Morgane ». C'est exactement ce que j'attendais. Donc, c'était plus moi qui lui disais de se lancer dans plein de trucs et d'y aller. C'était plutôt Morgane qui m'a dit « On est parti et tu peux me suivre ». Et ça, j'ai trouvé plutôt bien et vraiment très agréable. Donc, ça m'a en plus laissé pas mal de temps pour bosser. Et elle aussi, ça lui a laissé faire ses trucs. Donc, c'était plutôt cool. Alors, pour tout te dire, effectivement, j'ai invité à sonder. Vous avez été aussi interviewé par elle à travers une série de questions sur la vision de chacun des pères fondateurs de Zero One. Comment as-tu vécu, justement, ce sondage, vision ? C'est très intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'elle est arrivée avec ses demandes, c'était marrant parce que ça allait dans l'autre sens. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est elle qui me demandait du boulot. Mais non, ça nous a bien aidé dans le sens où j'ai dû me poser un petit peu et me dire « Oula, comment je réponds à ça ? » Et où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans ? Et où est-ce que je vois Morgane, d'ailleurs, dans le futur ? Et ça n'a pas été si simple que ça. J'ai répondu un peu sur le côté humoristique. Mais au fond, c'était une réponse qui était à peu près correcte pour moi. Quentin, mon associé, a fait un peu la même chose. Je crois que Florian aussi. Donc, ça nous a permis d'un peu discuter sur soi-même. Je n'ai pas lu les trucs des autres. J'aimerais bien leur demander. J'aimerais bien voir justement ce que les autres ont répondu. D'ailleurs, ça ne me dérange pas qu'ils lisent le mien. Il faudrait que je leur demande. Mais je pense que ça peut être un exercice intéressant. Ça a déclenché peut-être des déclics par rapport à votre propre positionnement, peut-être par rapport justement à vos objectifs ? En fait, j'ai eu une présentation, je crois que c'est 3 semaines après, une personne qui m'a demandé où on allait. Et en fait, j'avais déjà préparé le truc grâce à ça. Et donc, tout de suite, je lui ai donné. Et ça m'a permis de poser les bases du côté éditeur dont on parle tout à l'heure. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada